Je vais maintenant donner la parole à Emmanuelle Laroque, qui est la directrice générale de Social Builder, pour présenter notre organisation, avant de la donner ensuite à Gaëlle Kikarabézis de Numéum pour présenter les deux initiatives. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes ici réunis pour parler d'un sujet très important sur le secteur de la cybersécurité. Je tiens juste à vous accueillir au monde Social Builder, qui est partenaire de Numéum. On est vraiment ravis sur ces tables rondes qui croisent nos résolutions de professionnels du numérique et aussi femmes en reconversion dans les milieux numériques. Donc, Social Builder, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, nous sommes une organisation à impact social qui accompagne la mixité dans l'économie numérique par tout un tas d'actions de communication, de sensibilisation, notamment des professionnels féminins, mais aussi tout ce qui est des actions de formation pour les former sur les métiers techniques et numériques en forte tension. Voilà, je n'en dirai pas plus. En tout cas, passez un très bon moment en votre compagnie mutuelle et je donne la parole du coup à Gaëlle Abézis. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être parmi vous. Je suis à la base directrice des relations extérieures de Dogapost et directrice aussi de la parité de Dogapost et assez impliquée dans le domaine du numérique puisque je suis présente à la fois dans plusieurs conseils d'administration, dans des conseils d'administration aussi d'associations et dans des commissions de réflexion autour du secteur. Mais aujourd'hui, je suis avec vous, non pas avec toutes ces fonctions, mais avec une seule des fonctions. Je suis en effet déléguée Île-de-France du programme Femmes de numérique de Numéum et c'est à ce titre-là que j'anime cette table ronde. En préambule, je voulais vous donner quand même quelques, pour ceux peut-être qui ne connaisseraient pas Numéum, vous en dire quelques mots puisque Numéum, c'est l'organisation professionnelle de l'écosystème numérique qui regroupe à peu près 2300 entreprises. Dans Numéum, nous avons à cœur justement de défendre la place de la femme dans le numérique et pour ce faire, il y a un programme qui existe depuis 2011 dont la présidente est aujourd'hui Katia Lenné. Ce programme a plusieurs missions, mais si je devais en résumer trois, tout d'abord encourager les carrières féminines dans le numérique. Deuxièmement, animer un réseau tant au niveau central que dans les territoires et c'est une de nos forces, mais surtout faire connaître et promouvoir les métiers du numérique. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous sommes là aujourd'hui ce soir avec un focus très particulier autour de la cybersécurité. Pour ce faire, je suis accompagnée de trois experts dans le secteur que sont Charlotte, Pauline et Aroua, qui vont se présenter en quelques mots. Mais avant de démarrer, justement, la première question que je vais leur poser, puisque justement sur ce focus que nous faisons sur la gouvernance, quelle est leur vision de la gouvernance en cyber ? Mais je leur laisse d'abord quelques mots afin de se présenter. À vous. Ravie d'être parmi vous, Social Builder et Numéum. Merci beaucoup pour m'avoir invitée. Et ça, ravi d'être parmi vous. Donc, Aroua Biry, je suis fondatrice de FR Cyber. Donc, du coup, on est spécialisé dans tout ce qui est cybersécurité, tout ce qui est startup, scale-up et tout ce qui est fintech. Et Farah aussi, on conduit pas mal d'actions de sensibilisation à la cybersécurité pour tout ce qui est jeune et aussi envers tout ce qui est femmes, pour encourager les femmes à aller vers les domaines de la cyber. Donc, pour répondre, est-ce que vous souhaitez que je réponde directement à la question ou je laisse les autres quand même se présenter, comme vous souhaitez, Gaëlle ? Allez-y, allez-y, vous êtes lancée. Puis chacune va se présenter et va répondre à la question. Avec complétement. Très bien. Écoutez, la vision par rapport à la gouvernance cyber, c'est en fait comment faire en sorte que ce qu'on fait en termes de cybersécurité, je vais utiliser vraiment des choses très terre à terre, donc ce qu'on fait en termes de sécurité est aligné avec les enjeux business de l'entreprise. Je donne un exemple pour illustrer ça rapidement. C'est par exemple une entreprise qui veut gagner plus de marché chez les grands groupes, donc typiquement une ETI ou même un grand groupe vis-à-vis des autres grands groupes. Par exemple, il va chercher à faire une certification. Ils ouvrent un 7000, par exemple, ou d'autres types de certifications. Ce qui fait que ça aura un impact global sur toute l'entreprise en termes d'organisation, en termes de process, en termes de politique et compagnie. Ce qui fait que la gouvernance cyber, ça doit être toujours en fait aligné avec les enjeux de business et exister en fait sur les différents strates et à différents niveaux et archives au niveau de la société pour que ça puisse être instillé, partagé avec tout le monde. Voilà un bon mot visant par rapport à la partie gouvernance cyber. Merci à Roi. Donc Charlotte ? Oui, Charlotte Graer, bonjour. Je suis senior manager en charge de business growth chez Airbus Cyber Sécurité. Airbus Cyber Sécurité, on est un fournisseur de solutions et de services de cyber sécurité. On est 900 personnes en Europe. Je suis aussi fondatrice de l'association Women for Cyber, qui a été lancée fin octobre et qui fait partie d'un réseau européen d'association Women for Cyber. Donc je suis très impliquée de la cyber sécurité. Je suis membre du conseil d'administration de l'EXO, Cyber Security Organization, qui cherche à fédérer les industriels, les utilisateurs finaux, les instituts de recherche de cyber sécurité en Europe. Et je suis aussi au conseil d'administration de l'EPF Engineering School, parce que les enjeux, un des enjeux de la cyber sécurité, ce sont les compétences, les ressources. Et donc d'être impliquée dans l'école, dans une école d'ingénieurs, c'est assez impactant. Et enfin, j'ai créé le réseau de femmes chez Airbus Cyber Sécurité. La gouvernance, c'est assez proche de ce qu'a dit Arwa, mais venant d'un industriel, je la dirais aussi à tout ce qui est gestion des risques. Identifier quels sont les risques qu'on rencontre, les quantifier, c'est-à-dire quel est l'impact business qu'ont ces risques, si le risque se produit, quantifier quel est son impact, mais aussi mesurer la probabilité qu'il a de se produire. Et ainsi, décliner une gouvernance pour mettre en place des solutions qui cherchent à diminuer, gérer et mitiger, comme on dit en anglais, c'est risque. Merci Charlotte. Nous allons finir avec Pauline. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir sur cette table ronde. Aujourd'hui, je suis manager, senior manager et consultante dans le cabinet Vona, qui est un cabinet de conseil en cybersécurité et en stratégie digitale. Mais j'habite aussi en Asie, où j'ai suivi mon mari. On est partie toute la famille s'installer en Asie, où j'ai monté mon entreprise de cybersécurité. Je travaille à distance avec des clients en France et en Asie. Précédemment, j'étais adjointe du RACC Group et RACC de la Sûreté dans une entreprise publique de transport, la SNCF. Au départ, je suis ingénieure de formation. J'ai encadré des équipes techniques, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup également. J'ai encadré des équipes de tests d'intrusion, ce qu'on appelle aujourd'hui les pen tests. Aujourd'hui, je suis plus positionnée sur des missions de gouvernance risque et compliance, ce qu'on appelle en Asie et ailleurs la GRC. Je suis professeure à l'université à Évry, sur un diplôme qui se passe aussi en remote, sur toutes les problématiques de données personnelles et de RGPD, avec une équipe d'avocates. Je fais la partie cybersécurité de ce module. Je participe également à deux associations dans lesquelles il y a pas mal de femmes. La French Tech Cyber, le chapitre de Singapour, sur laquelle on est quand même trois femmes et un homme à animer cette problématique. On aide les startups à s'installer à Singapour et en Asie. À cette histoire-là, je peux être contactée par pas mal d'entreprises françaises. Je fais également partie d'un groupe d'entraide entre femmes, et pas que, puisqu'on a aussi des hommes qui travaillent sur l'inclusion dans leurs entreprises. Ce qu'on appelle quelque chose qui n'est pas très développé en France, mais très développé dans tout ce qui est UK et US, c'est les Lean In Circle. C'est une association qui a été lancée par Cheryl Sandberg, qui était la CFO de Facebook, qui ne s'appelle plus comme ça aujourd'hui, et qui crée toute une dynamique entre les femmes pour les aider hors problématiques, hors entreprise, sur comment s'insérer, comment s'entraider. Ce sont des démarches qui sont assez efficaces et sur lesquelles on a beaucoup de résultats sur Singapour. Pour moi, qu'est-ce que c'est que la gouvernance ? C'est ce que je vous ai dit. Aujourd'hui, pour moi, c'est la GRC. Comme je passe la dernière, je n'ai plus grand-chose à dire. La gouvernance, on en a parlé, c'est tout ce qui va être politique. Les risques, c'est l'appétence aux risques, et je pense que c'est important aujourd'hui. Nous, en tant que professionnels du secteur, il faut qu'on arrive à faire comprendre aux dirigeants que l'informatique, c'est plus ce que c'était il y a quelques années, et on a une adhérence, et on ne fait plus fonctionner une entreprise quand on n'a plus accès à ses moyens informatiques. Ce qui était acceptable, il n'y eut un temps, ne l'est plus forcément, et ça, c'est de notre devoir de pouvoir l'expliquer aux dirigeants. Ensuite, sur la problématique compliance, c'est la réglementation, et c'est des choses qui peuvent nous aider pour parler aux dirigeants, aux juristes, à comprendre quels sont les enjeux sur lesquels, quelle est la réglementation, quelle est la loi du pays, quelles sont les spécificités de l'entreprise et ce à quoi on doit pouvoir être conforme. Et c'est aussi un aspect du métier qui est très important en tant que technicien aussi, on doit savoir comprendre ces enjeux réglementaires. Merci, Pauline. Voilà. Merci beaucoup. Justement, je vais revenir sur ce que disait Arwa pour introduire la question que je souhaitais lui poser. Arwa disait dans cette définition, cette vision qu'elle avait pour gagner plus de marchés. Et dans l'univers ou dans ce qu'on peut imaginer de la cyber et de la façon dont on l'appréhende, on oppose souvent business et cyber et même dans la tête de candidats ou de reconversions ou de personnes dans le milieu du commerce, etc., qui ont cette vision. Voilà. Et je... On avait un peu échangé là-dessus en amont de dire justement comment ne pas opposer cyber et business. Donc, Arwa, c'est... Oui, tout à fait. Oui, complètement. Avec plaisir. Donc, effectivement, par rapport à la partie cyber et par rapport à la partie business, avant, on se disait que la partie business, c'était vraiment, on va dire, antinomique avec la partie cyber dans le sens où la cyber, c'était vu comme un empêcheur de tourner en rang, comme, voilà, ça a une fonction qui sert à retarder les choses, à mettre des bâtons dans les roues, etc. C'était un peu vu comme ça. Et là, depuis quelques temps et de plus en plus, on perçoit, en fait, l'importance, en fait, de faire de la cyber pour gagner du business. Donc, typiquement, de plus en plus, en fait, les groupes du CAC 40, mais aussi, en fait, toutes les structures de façon générale, demandent, en fait, vraiment des preuves, font une partie de due diligence avec, du coup, leurs fournisseurs et les gens qui veulent leur vendre du produit ou du service pour évaluer leur niveau de sécurité. Donc, actuellement, lorsque l'on veut avoir de bons clients, lorsque l'on veut avoir de bons partenaires, lorsque l'on veut accroître, en fait, du coup, son business, il est maintenant vraiment de plus en plus primordial de faire en sorte de bien sécuriser son système d'information. Et bien sûr, lorsque l'on cherche à bien sécuriser son système d'information, une des étapes essentielles, c'est cette partie de gestion de risque parce que c'est ça qui va faire en sorte de faire un alignement entre, du coup, les enjeux, on va dire, de la structure avec l'état de la menace actuelle, avec les différentes parties prenantes avec lesquelles interagit la structure en question. Donc, c'est ça qui va faire en sorte de pouvoir identifier ce qu'il y a à faire et les prioriser en fait, dans le temps. Donc, du coup, Sark, c'est de plus en plus, donc mon message clé, c'est de plus en plus, on va dire, important et pour gagner du business de faire de la cybersécurité et quand on dit qu'on veut faire la cybersécurité de manière, on va dire, sérieuse, c'est qu'on met en place une vraie gouvernance en termes de cyber. Ce qu'on se rend compte, c'est que des fois, il n'y a même pas un RSSI ou lorsqu'il y a des RSSI et du coup, l'équipe de RSSI, des fois, ils sont seuls de leur côté et ils doivent se battre des fois avec la DSI, ils doivent des fois aussi aller au charbon pour chercher du budget, etc. Là, ça devient de plus en plus, on va dire, facile parce que, justement, il y a cette partie que ça encourage le business. Merci beaucoup, Aroa. Je vais enchaîner avec Pauline puisque Pauline nous a dit aussi qu'elle enseignait en université, qu'il y avait des sujets de DPO, de données importantes, etc., et ce qui est lié aussi au RGPD puisqu'on peut, quand on est de l'extérieur, ne pas y penser en fonction de, je ne sais pas exactement, le niveau, en fait, de l'audience sur ces sujets-là. Donc, moi, j'avais une question de pourquoi, justement, dans le milieu de la cyber, la donnée est devenue une pierre angulaire de cette gouvernance et pourquoi il est important pour les personnes qui nous écoutent, qu'elles soient étudiantes, qu'elles soient en reconversion, qu'elles soient dans des entreprises mais dans d'autres secteurs ou dans des entreprises dans ce secteur-là, d'ailleurs, pourquoi la donnée est devenue cette pierre angulaire au niveau de la gouvernance cyber ? Alors, Gaëlle, aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'il y a un enjeu business autour de la data. Il n'y a plus une entreprise qui ne crée pas, toutes les entreprises des grands groupes ont nommé un data officer, vont avoir des stratégies de data mining, on va réfléchir à comment exploiter cette donnée puisqu'on se rend compte que dans toutes les entreprises, on a matière à créer de la valeur autour de cette donnée. Oui, et peut-être aussi Pauline, peut-être aussi préciser que les petites l'externalisent ou le partagent. Oui, je ne vous entends pas très bien. Ce profil-là, justement, les grands groupes en ont automatiquement et les petites soit l'externalisent soit le partagent. Mais dans tous les cas, c'est un nouveau métier sur lequel on cherche des ressources et c'est la même chose du côté de la cyber parce que quand on dit que la donnée a une valeur, ça veut dire que côté de cyber, on doit la protéger et pour protéger quelque chose, il faut savoir où sont les bijoux de famille et quand on dit ça, ça veut dire que des données, l'entreprise en a, il y a des données qui sont publiques, il y a des données qui sont restreintes, il y a des données qui sont confidentielles, ça veut dire qu'il faut classifier la donnée et autour de ça, il y a des enjeux business, il y a des enjeux réglementaires. Quand on a une donnée de santé, on ne la traite pas comme une donnée d'un salarié, on ne la traite pas et il y a des réglementations différentes. Ce qui fait qu'en fait, autour de ces enjeux, autour de la donnée, on a ce cadre réglementaire, ça veut dire que le cyber, on va avoir besoin de travailler avec la direction juridique, on va avoir besoin de travailler avec le délégué à la protection des données. Aujourd'hui, chaque entreprise avec le RGPD doit une entreprise d'une certaine taille ou qui a des enjeux de classification de données très importantes nommés à un délégué à la protection des données. Donc, c'est très important pour les gens autour de la cyber de se rendre compte qu'il y a des enjeux autour de ces données, il y a des réglementations et il y a des liens qui se font autour de ces personnes et c'est d'autant plus flagrant quand on a des sujets de gestion de crise, quand on a des fuites de données ou des incidents de sécurité. On va devoir travailler main dans la main entre la cyber, le juridique, les gens qui sont en lien avec la gestion de crise, les médias, la communication, ce qui fait, et ça va amener d'autres questions dernières, qu'on a vraiment une diversité très importante autour des métiers de la cyber. Donc, certes, il y a des gens qui sont techniques et il y en aura toujours et de plus en plus. Il y a des gens qui doivent faire le lien entre ces gens techniques, ces gens juridiques puisque un technicien et un réseau, il ne va pas savoir parler à un juriste. Donc, on va avoir besoin de traducteurs. On a des gens qui vont devoir communiquer auprès des gens qui se sont fait voler les données. On va avoir toute une stratégie de communication de crise à mettre en place et autour de ça, ça veut dire qu'on a des gens avec des profils très différents qui vont travailler sur les mêmes thématiques et il faut qu'on sache les faire travailler ensemble. Merci beaucoup. Pour continuer dans ce sens de partage justement d'informations, j'aimerais quand même que nous partageons ensemble les réussites que vous avez pu mettre dans vos entreprises, quelle que soit la taille d'ailleurs, puisqu'on a la chance d'avoir différentes typologies d'entreprises ce soir. Justement, et sur les réussites, puisque je vais embrayer sur une deuxième question pour n'en faire qu'une finalement, par rapport à ce qu'a dit Pauline sur la diversité des métiers, pourquoi aussi la gouvernance, au-delà des réussites, cette gouvernance est liée aux ressources et à sa diversité. Qui veut démarrer puisque c'est une réponse que j'ai volontairement faite à vous trois ? Je vais peut-être prendre le relais. Donc, on a beaucoup parlé des données. Un cas d'exemple, je dirais, moi je suis Airbus Cybersécurité, un fournisseur de solutions. C'est avec un de mes clients qui était un aéroport où finalement la cybersécurité était liée à la protection de son business, mais aussi à la protection de ce qu'on appelle l'école bleue, c'est-à-dire les opérateurs dans l'aéroport. Et donc, une bonne pratique, ça a été de mettre ensemble à la fois les experts et les responsables de cybersécurité dans un workshop avec les responsables du système de bagage, du système de scan des passagers au portique de sécurité pour montrer pour les faire travailler ensemble et bien identifier le risque cyber lié par exemple au mécanisme de transport des bagages et qui peut avoir des incidences business et impliquer le retard du décollage d'avion, mais aussi des incidences de sécurité sur les gens qui portent les bagages sur les tapis de transport. Donc ça, c'était une bonne pratique d'arriver à mettre ensemble des personnes qui ne se connaissaient pas finalement pour identifier ces risques et après montrer la valeur et qui leur a permis de trouver des budgets pour mettre en place des solutions de protection. Et là, c'est ici qu'on voit que d'avoir la capacité à adresser des profils très différents à la fois métiers comme la gestion des bagages ou la gestion d'un portique de sécurité ou la cybersécurité et à la fois technique donc de savoir gérer cette diversité de profils apporter vraiment de la valeur dans ce type de projet. Merci beaucoup Charlotte. Du coup, à Rouen ? Oui, avec plaisir. Du coup, par rapport à ce point-là, je peux vous parler d'un groupe du CAC 40, donc une banque en l'occurrence parce que du coup, je suis ingénieure docteur en cyber et j'ai fait pas mal de groupes de CAC 40 avant de créer ma propre structure et donc du coup, je veux insister par rapport à l'auditoire sur l'importance que la cybersécurité, c'est vraiment du relationnel même si on a un profil très technique en fait comme moi, c'est-à-dire que je suis ingénieure informatique, je suis un doctorat en cyber, je connais les aspects, tout ce qui est aspect cryptographique et pourtant, ce qui me sert le plus au jour le jour, bien sûr, c'est les compétences techniques, mais c'est l'aspect relationnel, c'est l'aspect comment en fait amener les gens à s'intéresser à la cybersécurité, comment les amener à mettre en place des choses, comment les amener à donner du budget et plus de budget et donc du coup, par rapport à la banque en question, ce qu'on a mis en place, c'est typiquement de la sensibilisation cybersécurité pour le COMEX, donc du coup, on avait le PDG de la banque et les membres du COMEX qui ont reçu en fait de la sensibilisation cybersécurité avec un format ludique donc du coup, pour eux et aussi, on a fait en sorte de conjuguer cela avec des actions en fait de sensibilisation vers les métiers, donc du coup, tout ce qui était métier de la banque, donc du coup, le crédit, etc., enfin vraiment, les différents métiers de la banque en venaient parce que pour eux, en fait, généralement les banques, surtout les gens métiers de la banque, pour eux, ce qu'ils font au jour le jour, c'est ça, on va dire, le nerf de la guerre pour la banque et donc du coup, ils mettent toujours ça en P0, en priorité zéro, c'est vraiment la top priorité et la cyber, bah si, voilà, on n'arrive pas à les convaincre, bah du coup, pour eux, ça passe lorsque c'est possible, etc., donc du coup, ce qu'on a fait comme action, c'est que on leur a demandé voilà, de raconter ce qu'ils font, de plus, ça a vraiment de manière détaillée, on a eu des ateliers et où on a pu leur montrer, d'ailleurs un peu dans la même logique de ce qu'a décrit Charlotte, de vraiment, de manière, ça a très terre-à-terre et de manière très très claire, qu'est-ce que ça impliquait en fait, de ne pas bien, bien sécuriser et donc, du coup, avant ce type d'action, on arrivait à sécuriser, c'est quand même une banque, donc du coup, il y avait, voilà, mais c'était, voilà, c'est le fait de fluidifier et par le comax et par tout ce qui est métier, ça permet en fait d'être encore plus agile et de faire en sorte que la gouvernance cybersécurité soit de plus en plus forte, on va dire, voilà. Merci, on va finir par Pauline. Voilà, et de mon côté, je voulais mettre en avant la politique de Vona, aujourd'hui, il y avait une ambition en 2021, c'était d'atteindre 50% des femmes dans les effectifs, c'est un objectif collectif qui avait été voté par l'ensemble des salariés, aujourd'hui, on est arrivé à 50% de femmes dans les effectifs et quasi équilibrés entre consultants et managers, donc et dans les consultants et dans les managers, on a quasi 50% de femmes. Il y a aussi quelque chose qui est important et je pense qu'on l'illustre bien avec cet exemple de diversité des profils. Chez Vona, on a et des ingénieurs, mais aussi des gens qui ont été formés dans des business school. On peut aussi avoir et on valorise les profils qui sont plus atypiques. Ce que je voulais aussi vous faire passer, c'est que j'ai vu beaucoup de reconversions dans les métiers du cyber, des gens qui étaient au départ contrôleurs de gestion, qui étaient juristes. Je pense que ce qui est important dans le métier, c'est de savoir bien communiquer et aussi d'avoir beaucoup d'humilité dans le sens où, en fait, moi, ça fait déjà un petit moment que j'ai fini mes études d'ingénieur. Autant vous dire qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées. Aujourd'hui, c'est important de continuer à se former tout au long de sa vie. Ce qui veut aussi dire qu'au final, pour quelqu'un qui a déjà des compétences business, c'est tout à fait possible d'acquérir ces compétences en cyber et que c'est le cas dans de plus en plus de groupes. Et ce qui est important, là, j'ai fait une mission chez un client, on était quatre femmes sur des problématiques de cybersécurité dans un environnement industriel. Ces profils, ils se complètent et on arrive à avoir une vision intégrée et la cybersécurité, il faut vraiment avoir cette approche holistique de se dire qu'il y a des choses qu'il faut connaître dans le technique, dans la sécurité physique, dans les comportements des êtres humains, parce qu'on le dit tout le temps, mais la cybersécurité, le problème, il est entre le clavier et la chaise. On a toujours tendance à cliquer là où il ne faudrait pas, à ne pas avoir les bons comportements et on le voit en gestion de crise, quand les salariés sont sensibilisés, on arrive à réagir plus vite. Donc, c'est important d'avoir cette multiplicité et c'est ce qu'on essaye de faire chez Vona. Merci. Je vais faire une petite aparté avant de continuer cet échange parce que j'ai oublié pour démarrer. Je voulais parler d'un support, vous m'excuserez, il n'est pas au nouveau logo de Numéum et de Synthèque Numérique qui existe pour faire découvrir la variété de ces métiers dont on a parlé parce qu'en effet, le nouvel observatoire de l'ANSI référence l'ensemble des métiers qui sont très variés du juridique aux techniques à l'accompagnement au management. Cette revue, c'est celle que publie justement Numéum sur les métiers dans le numérique avec des fiches. Je suis un peu en flouté donc vous ne le verrez pas et qui s'adresse justement aux jeunes parce que la diversité des métiers, parce que dans les écoles on ne fait pas toujours ce qu'il faut pour connaître ces métiers et les métiers de demain. Il y a un livre qui est sorti d'ailleurs début octobre qui s'appelle Les métiers du futur 4.0 qui délivre tout ça et je ne vais pas vous donner des mensurations mais je voulais vous rappeler quelques chiffres parce que des fois on ne les a pas toujours en tête. Déjà pour vous interroger je ne vais pas vous interroger mais je vais vous les donner sans vous dire à quoi ça correspond tout d'abord. Donc 28, 60, 25, 10,6 et 72. 28, vous devez le savoir c'est le chiffre qui est le plus connu aujourd'hui dans le domaine du numérique c'est le pourcentage de femmes tous métiers confondus. 60%, alors il ne faut pas faire peur mais souvent le niveau des femmes dans le numérique sont des niveaux master. 25% ce sont les recrutements non couverts aujourd'hui dans le milieu du numérique. Il faut savoir que pour l'année prochaine ils vont augmenter, ça va représenter à peu près, on l'évalue entre 6 000 et 9 000 postes pour l'année prochaine donc c'est pour ça que des démarches de sensibilisation comme aujourd'hui sont très très importantes et puis si je reviens au focus spécifique métier dans la cyber aujourd'hui c'est 10,6% seulement donc vous voyez on tombe des 28 au 10,6 et il faut savoir que pratiquement 72% de ces femmes dans la cyber ont des bacs plus simples pourquoi ? parce que justement on ne parle pas assez de tout ce qui a été évoqué aujourd'hui ce soir de la diversité de ces métiers il est important justement de le rappeler sans cesse et que ça ne fasse pas peur justement que ce sont seulement des femmes ou des hommes à bac plus 5 bac plus 6 bac plus 11 qu'il soit puisque j'en ai rencontré un certain nombre mais tous les métiers la diversité des métiers est très 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 importante et il est important justement de le rappeler et justement là-dessus je voulais revenir dans ces échanges que nous avons de ce qu'on peut observer aujourd'hui sur le marché concernant ces ressources on a déjà évoqué la multiplicité de ces métiers le fait que les métiers doivent aussi savoir discuter entre eux le fait de communiquer de savoir communiquer est important donc casser un peu cette image qu'on peut avoir du geek je suis désolée parce que c'est souvent un homme mais il y a aussi des femmes geeks mais qui sont renfermées introverties etc parce que les choses sont vraiment en train de changer aujourd'hui et encore plus aujourd'hui qu'hier du fait de la crise que nous avons connue du télétravail et de toutes les failles dont vous entendez parler des intrusions voilà et des attaques cyber donc on entend parler régulièrement sur les réseaux dans la presse dans les médias tous les jours donc du coup je vais revenir vers vous trois à nouveau sur justement qu'est-ce que vous constatez dans vos métiers dans vos périmètres dans vos territoires dans vos continents puisque Pauline aussi vous pouvez avoir aussi ce regard là en ce moment alors je vais je vais démarrer d'abord ça c'est c'est un retour qu'on a vu par rapport au recrutement chez Vona c'est qu'aujourd'hui il y a quand même de plus en plus d'écoles qui ouvrent des parcours et des modules sur la cybersécurité donc malgré tout on se rend compte il y a deux labels qui sont labellisés par l'ANSSI l'Agence Nationale de Sécurité SI qui sont Secnum Edu et Cyber Edu donc pour les formations qui ne sont pas pour les spécialistes de l'informatique et donc on se rend compte qu'il y a quand même de plus en plus de cycles de formations qui s'intéressent aux problématiques de la cyber donc c'est encore un peu tôt mais on va avoir des gens qui vont arriver avec des premières compétences et des formations continues qui sont labellisés de ce type-là on l'a dit on le répète la cybersécurité évidemment il y a des sujets techniques qu'on a un peu du mal à assumer en France je trouve que quand on dit qu'on est ingénieur qu'on est geek en France c'est pas forcément bien vu en Asie au contraire c'est un peu le Graal ils sont beaucoup plus digitalisés et on a moins honte à dire qu'on fait du pen test et qu'on aime ça néanmoins avec la crise et moi je l'ai vu je travaille avec des horaires décalés c'est compliqué et ça a aussi aidé d'avoir ce télétravail néanmoins il y a des grosses problématiques certes il y a des tensions sur les ressources mais il y a aussi des problématiques d'obtention de visa puisque aujourd'hui on essaye aussi de protéger un peu ses salariés et son emploi dans chaque pays donc c'est compliqué mais on arrive à se réinventer parce que justement on a cette possibilité du numérique qui ouvre qui ouvre pas mal de choses qui prend la suite je veux bien si ça vous va Charlotte oui très bien du coup par rapport à cette partie tout à fait c'est pour intervenir vraiment très très régulièrement auprès de jeunes des lycéens des collégiens même au niveau d'universités autour des sujets tout ce qui est cybersécurité en fait il y a un attrait un vrai attrait c'est-à-dire que vraiment la cybersécurité ça a quelque chose qui plaît en fait aux jeunes c'est quelque chose qui les intéresse après ils ont ce côté où ils pensent par exemple que pour faire de la cybersécurité il faut être bon mathématique qu'en fait la cybersécurité c'est très très compliqué etc donc en fait à nous les gens de la cyber de vraiment leur dire de désacraliser un peu ce côté où on sent que la cyber c'est inaccessible que juste des élus peuvent la pratiquer c'est vraiment un champ qui est vraiment ouvert à tout le monde c'est-à-dire que pour dans le cadre de mon parcours professionnel j'ai pu vraiment rencontrer des gens de différents horizons donc du coup des gens qui étaient à la base dans la cybersécurité mais il y avait des gens qui étaient juristes et qui se sont reconvertis dans la cyber il y avait même en fait des gens qui étaient dans des domaines complètement différents et des commerciaux par exemple ça a que en fait je connais même des commerciaux qu'en fait ils vendaient de la cybersécurité et que en fait ça les a intéressés donc du coup ils se sont formés et se sont mis à faire de la cyber et surtout que si j'ai un message clé par rapport à ça aux gens qui cherchent à se reconvertir si voilà le côté technique ça rebute un peu bah en fait commencer par tout ce qui est fonctionnel vraiment par le côté fonctionnel en termes de cybersécurité pour tout ce qui est un peu gouvernance etc qui sont des sujets très intéressants très structurants mais qui ne nécessitent pas forcément il nécessite bien sûr une certaine appréhension des enjeux techniques et tout mais c'est-à-dire qu'il y a toujours moyen de commencer d'avoir on va dire un pas au niveau du milieu de la cyber et j'encourage vivement les gens à aller dans ce domaine bien sûr voilà voilà donc pour compléter si j'ai créé la fondation Women for Cyber en France c'est pour effectivement adresser le sujet du long terme et le sujet du court terme sur le long terme on se rend compte que la communication pour sensibiliser les femmes à rejoindre les professions de la cyber peut être améliorée vu les chiffres que vous avez donné Gaëlle on voit que la marche à franchir est suffisamment importante pour s'y intéresser aujourd'hui c'est vrai que dans les séries on voit des geeks qui ont les cheveux rouges des quinzaines de percings et des tatouages c'est changer ça vis-à-vis du grand public c'est-à-dire des parents d'élèves des élèves qui vont ensuite embrasser ce type d'études et puis je remercie Social Builder et Numéon de pouvoir nous donner la parole à plusieurs femmes de ce métier parce que par ce type d'action on espère aussi pouvoir faire bouger les lignes après sur le court terme dans la cybersécurité dans le numérique vous avez donné les chiffres du nombre d'emplois qui ne sont pas pourvus dans la cybersécurité c'est pareil on a énormément de travail et on est en tension sur les recrutements donc c'est un domaine qui ne connaît pas la crise il n'y a pas de chômage donc faire l'effort de se convertir dans ce domaine-là ça paye sur le long terme et j'ai l'exemple d'une collègue qui était sage-femme qui s'est arrêtée 6 ans pour élever ses enfants et qui ensuite dans ce cadre-là elle a développé des compétences de gestion de projet de communication de gestion de budget avec un groupe de scouts en étant adjoint au maire de sa mairie et ses compétences qu'elle a développées dans sa vie privée finalement on les met à profit et elle est devenue project manager en matière de cybersécurité parce qu'elle sait gérer budget elle sait gérer un planning elle sait gérer des contraintes et elle n'avait pas une formation qui a priori ne permettait pas d'affichage ne pouvait paraître difficile d'accès pour la cyber mais le métier est en tellement en tension que tous ces soft skills qu'on appelle ces compétences humaines sont vraiment regardées de très près et toutes les entreprises sont très ouvertes à la reconversion en regardant ces aspects-là donc j'ai envie de vous dire osez postuler aller sur LinkedIn faites des demandes et je pense que vous serez plutôt ouvertement vous aurez des ouvertures pour des postes donc il ne faut pas éditer sur la reconversion pour aller dans ce sens d'ailleurs je voulais rappeler que Numéum et Social Builder en 2019 ont lancé un manifeste de la reconversion de la femme dans le numérique dont nous sommes signataires d'ailleurs au nom d'Odo Capos comme d'autres entreprises la velléité en fait c'était de mobiliser de faire en compte en France parce que nous sommes encore nous avons quand même une lourdeur qui nous pèse cette histoire de l'école des lumières et du fait qu'il faille être ingénieur etc. et que la reconversion n'est pas possible la reconversion est possible aujourd'hui il est à noter que quand même 170 entreprises ont signé ce manifeste donc si nous avons des entreprises derrière l'écran qui n'ont pas signé le manifeste je vous encourage à le faire et que derrière tout cela il y a eu grâce à ces actions de Social Builder et de Numéum plus de 1080 femmes exactement alors peut-être à l'heure à laquelle je parle il y en a une ou dix ou vingt de plus mais qui ont été reconvertis et je crois je suis intimement convaincue qu'en effet il n'y en a pas assez dans les écoles d'ingénieurs dans d'autres écoles d'ailleurs il n'y a pas assez d'écoles pour pouvoir voir tout ça donc si nous n'allons pas vers cette reconversion et si nous ne croyons pas ça ne sera pas possible et je finirai avec j'ai eu la chance il y a quelques années d'entendre Cédric Huilani dire une chose qui m'a beaucoup touchée et chaque fois que j'interviens justement dans les écoles dans les lycées ou les collèges je le répète que pour aller dans le numérique il faut aimer les mathématiques et la poésie pourquoi la poésie parce que quand on se trouve face à un problème si on n'a pas un peu de créativité quelle que soit la complexité du problème on n'arrive pas à le résoudre donc soyez audacieux audacieuses derrière vos écrans si vous n'êtes pas encore dans ces milieux de la cyber allez-y sachez que nombreuses sont les associations dans la cyber dans le numérique qui vous accompagnent vous avez de la chance parce qu'il y a dix ans vous n'avez pas autant que ça que vous avez aussi des associations professionnelles comme Numéum qui sont engagées qui font des supports donc oui soyez curieux allez voir sur LinkedIn sur les réseaux sociaux aujourd'hui on a tous les outils on ne peut pas se permettre de dire qu'on ne savait pas on a tous les outils qui nous permettent d'y aller et justement par rapport à ces ressources et ces besoins il y a toujours alors un mot dans les entreprises qu'on entend c'est ce vivier comment on fait justement dans les viviers d'entreprises pour maintenir à la fois en interne et en externe et justement je voulais partager avec Charlotte l'expérience au sein d'Airbus justement pour voir comment vous vous faisiez pour maintenir ces viviers au-delà du fait qu'on évoquera après un focus encore à quatre plus précisément pour se maintenir ce vivier il y a deux aspects il y a l'aspect vraiment professionnel parce qu'en plus une des particularités de la cyber c'est que c'est un monde qui bouge très vite et où on a besoin de beaucoup d'agilité c'est ce qui plaît d'ailleurs aux jeunes qui travaillent dans la cyber et aux moins jeunes comme moi donc c'est ils recherchent la mobilité donc c'est offrir des trajectoires des parcours de carrière où ils puissent être mobiles chez Airbus en passion d'une fonction donc par exemple analyst stock niveau 1 analyst niveau 2 ensuite pen tester et réponse à incident chef de projet donc offrir des reconversions de métiers dans le cadre de la cyber dans notre entité fournisseur de cyber sécurité et puis aussi offrir des mobilités géographiques on est présent en France en région parisienne à Rennes à Toulouse à Lille à Lyon à Marseille donc à la fois en France mais aussi à l'international et d'appartenir à un gros groupe ça permet cette mobilité géographique voire vers d'autres métiers de l'aéronautique ou de l'informatique comme on peut avoir de la défense et de l'espace donc voilà un peu comment d'un point de vue professionnel on garde les personnes et puis la qualité de vie au travail est aussi très importante alors on a un site avec beaucoup de verdure il y a des réseaux qui se créent et on favorise aussi la création de réseaux bon moi j'ai créé un réseau de femmes mais il y a d'autres sites de réseaux où les gens s'expriment donc il y a des groupes pour ceux qui aiment aller faire du footing le midi ensemble et donc les choses sont facilitées pour que les gens se sentent bien et ils se sentent bien merci là ce soir on parle bien de la femme et dans la cyber et je suis ravie qu'il y ait des hommes aussi qui nous écoutent parce qu'ils savent que rien ne se fera si on ne le fait pas ensemble en équité mais pourquoi justement on peut se poser la question pourquoi faut-il justement des ressources à parité dans le secteur de la cybersécurité et là pareil je souhaiterais qu'on débatte ensemble puisque c'est un sujet qui nous touche toutes et tous Pauline vous souhaitez démarrer ou à roi je vais bien allons-y super donc du coup plus de parité c'est une question de justice c'est vraiment pour moi les métiers et les cyber c'est vraiment des métiers passionnants c'est des métiers vraiment bien en termes de rémunération et donc du coup je trouve que c'est une question de justice que les femmes aient accès à ce type de métier vraiment comme les hommes il n'y a pas de raison ni en termes de connaissances ni en termes de gestion des enjeux etc qui ferait qu'une femme ne serait pas à même de gérer en fait un métier dans la cybersécurité donc du coup je trouve que en termes de parité sur ces sujets-là mais comme sur d'autres types de sujets c'est vraiment une question de justice c'est vraiment c'est vraiment un métier actuellement qui est vraiment très important et qui est très visible etc et ça sera le cas de plus en plus c'est vraiment des métiers d'avenir de plus en plus et c'est un métier très rémunérateur donc du coup pour moi c'est une question de justice que les femmes aussi puissent y avoir accès parfait alors de mon côté au-delà des politiques RSE on peut dire on fait du 50-50 quand j'étais cliente j'étais dans un grand groupe j'ai toujours demandé dans les équipes à avoir des femmes je voulais aussi travailler avec des femmes et même quand j'avais des équipes de thèse d'intrusions ils se débrouillaient comme ils voulaient mais il fallait qu'ils me mettent une femme dans l'équipe à minima et on a toujours trouvé des solutions donc en fait quand on veut on peut c'est une question de volonté ce que vous disiez en roi je suis tout à fait d'accord il n'y a pas de raison que ça se passe autrement donc il faut juste l'exiger et quand on est en position de l'exiger il faut le faire et ce qui veut dire aussi qu'il ne faut pas uniquement des femmes dans la formation je vais vous donner moi quelque chose qui me choque toujours dans la formation dans les écoles pourquoi on n'est toujours que des femmes à faire ça c'est aussi parce que c'est des métiers qui sont moins rémunérateurs les hommes ils s'y intéressent moins et je trouve ça vraiment dommageable et il faudrait aussi imposer ce type de quota dans l'ensemble des métiers de la cyber parce qu'évidemment je travaille avec beaucoup de juristes il y a beaucoup de femmes et cette équité là je pense qu'elle est importante dans tous les secteurs donc ce n'est pas que dans le métier de la cyber là la seule chose c'est que effectivement dans les métiers techniques il y a moins de femmes qui s'impliquent il y a aussi le sujet et on ne le dit pas c'est compliqué d'avoir une famille et de gérer des problématiques de production c'est-à-dire que quand on est vous parliez des métiers SOC ou les métiers de consultant il faut aussi tenir compte de ça il faut aussi tenir compte que les femmes on a aussi parfois envie de pouvoir gérer notre temps vis-à-vis des enfants et je trouve ça un peu dommage que quand on fasse des événements de networking on le fasse à des heures qui ne sont pas forcément gérables avec les enfants les hommes ils le font tout le temps j'ai vu beaucoup de RSSI autour de moi qui font énormément de networking on est invité à droite à gauche par les grands fournisseurs pour se rencontrer et c'est toujours le soir et c'est vrai que nous quand on fait des événements on fait toujours en sorte de pouvoir le faire à des moments où c'est aussi possible de se libérer quand on a les enfants à charge parce que c'est quelque chose qu'il ne faut pas occulter et c'est souvent le cas donc je trouve que ça c'est quelque chose qui est important c'est aussi de tenir compte de ces contraintes et quand on est employeur de pouvoir offrir cette possibilité aux femmes et aux hommes qui ont envie d'avoir cette souplesse et cette qualité de vie au travail et avant de passer la parole à Charlotte Pauline pour aller dans votre sens je pense qu'il faut aussi et que ce genre de conférences se permettent casser tous les a priori que nous pouvons avoir puisque on n'imagine pas mais je vais donner la réponse la langue au chat mais je vais poser une question avant je ne sais pas si vous savez où dans quel pays au monde y a-t-il le plus de femmes ingénieurs en Inde non en Chine non en Arabie aux Émirats non pas loin en Algérie ah ouais pourquoi parce que justement il faut qu'on ait conscience donc ce n'est pas en France ce n'est pas en Europe parce qu'il y a cette filière d'excellence qui est les mathématiques parce que les femmes ont compris que c'est un sujet d'indépendance d'indépendance financière mais aussi parce qu'on peut travailler de chez soi on peut s'adapter justement etc et il faut prendre ça en compte dans les métiers du numérique peut-être qu'aujourd'hui justement dans nos écoles en France et en Europe on n'en parle pas assez et dans les milieux de la cyber aussi ça ouvre un panorama de métiers ça ouvre des façons de travailler qui sont différentes et je pense qu'avec cette crise encore plus aujourd'hui et il faut que toutes les pierres tous les grains de sable comptent que nous continuons justement à œuvrer dans des conférences comme ce soir à des masterclass à des associations etc pour en parler et donc pour finir là-dessus pour la parité Charlotte je vous laisse mais je tenais absolument parce que souvent quand j'interviens dans des j'interviens beaucoup aussi dans des conférences avec ma casquette parité et numérique et souvent quand je pose la question d'abord on en parle très très peu donc les gens ne savent pas et les gens n'imaginent pas il faut savoir aujourd'hui que justement d'autres pays ont pris l'importance justement de ces métiers de numérique ont créé le nombre d'écoles qu'il faut les formateurs etc ils sont en train d'aller beaucoup plus vite que nous sur notre vieux continent Charlotte je vous laisse répondre à cette question du coup de l'importance de la parité oui pour compléter sur tout ce qui s'est dit dans le numérique et dans la cyber peut-être encore plus on est vraiment en difficulté de recrutement donc mathématiquement si on a plus de femmes qui viennent dans les métiers on aura plus de candidats et plus de personnes à embaucher donc c'est une approche assez pragmatique du monde de l'entreprise pour le recrutement et puis pour être pertinent dans nos métiers c'est bien d'avoir plusieurs points de vue différents qui se complètent par exemple quand il y a des attaquants qui pénètrent sur un réseau ils essayent de passer sous les radars et d'avoir des analystes qui détectent les alertes ou des data scientists en intelligence artificielle qui font des algorithmes pour détecter des signaux faibles c'est bien d'avoir différents points de vue donc des points de vue d'hommes des points de vue de femmes pour enrichir finalement et devenir beaucoup pertinent dans nos solutions donc on en a besoin pour augmenter nos capacités de recrutement mais aussi pour s'améliorer dans nos services et avoir une bonne obéance au travail et bien pour finir parce que nous avons un timing que nous avons à tenir il est 18h26 il y a ensuite les questions que nous allons pouvoir avoir entre nous et j'espère qu'elles vont être nombreuses je voulais revenir sur un sujet puisque c'est vraiment un cheval de bataille pour moi et j'y crois beaucoup que sont la reconversion et les formations associées et alors comme je ne sais pas qui vous êtes derrière votre écran et on va le voir à travers les questions c'est justement de faire un focus là-dessus sur votre expérience de la reconversion j'en suis moi-même un exemple puisque j'avais fait une grande école de management dans le domaine culturel et j'en suis partie il y a quelques années et puis la formation tout au long de la vie aussi et des formations spécifiques dans la cyber donc voilà comment voulez-vous que l'on démarre qui veut prendre le premier les premiers mots sur ce sujet-là Pauline peut-être Aroa allez-y Pauline je vous en prie merci Aroa sur la formation ce que je vous disais en fait on n'est jamais formé il faut toujours apprendre donc de toute manière que vous vous convertissiez ou que vous soyez déjà dans le métier il faut être en capacité et avoir l'envie d'apprendre au long de toute sa carrière là récemment j'ai passé plusieurs examens sur la réglementation des données en plus ça change tout le temps il faut vraiment avoir cette appétence de se remettre en question d'apprendre il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui vous avez la chance d'avoir moi j'aime beaucoup apprendre il y a des choses qui changent dans l'apprentissage toutes les écoles aujourd'hui proposent des modules en ligne on a les MOOC moi je vous conseille si vous avez envie de vous tester commencez par faire le MOOC de l'ANSI qui est super bien fait il y a le MOOC de la CNIL aussi sur les données personnelles il y a des formations qui se font la France a quand même investi pas mal sur ces sujets là il y a cyber malveillance qui ouvre les problématiques de la cybersécurité au grand public il y a la possibilité de voir si vous vous intéressez à ces sujets là et à le faire avec un investissement qui est facile c'est à dire que vous le faites depuis chez vous après j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler dans les groupes il y a plein de choses qui se font il y a de la formation continue il y a la possibilité via votre entreprise de trouver des formations impossibles et il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui aussi on demande beaucoup à des personnes d'être certifiées parce que c'est très difficile pour les entreprises et les ressources humaines de savoir si les personnes sont vraiment qualifiées sur ces sujets donc c'est quelque chose qui vous facilitera l'entrée dans le travail il y a des certifications sur plein de sujets les données personnelles le management la cybersécurité et ces certifications elles vous facilitent l'entrée dans le monde du travail c'est des choses qui se font beaucoup dans le monde anglo-saxon et de plus en plus en France et l'ANSI labellise un certain nombre de formations il y a beaucoup de choses là-dedans qui vous permettront de soit de vous reconvertir soit de trouver un emploi Merci Pauline Aroua vous voulez enchaîner ? Oui avec plaisir donc du coup par rapport à cette partie-là j'ai en fait mentoré j'ai été mentor de plusieurs femmes en fait qui ont souhaité se reconvertir vers la cybersécurité donc du coup les questions généralement que j'ai c'est est-ce que je vais trouver un job à la clé ? Est-ce que si je fais cette formation de trois mois de six mois de un an est-ce que vraiment on va trouver que c'est sérieux ? Est-ce que vraiment on va lorsque j'intègre la nouvelle structure me prendre au sérieux etc. donc du coup c'est ce type de questions que généralement me posent les femmes qui souhaitent se reconvertir dans la cybersécurité et en fait ma réponse par rapport à ça c'est vraiment oui c'est-à-dire qu'en fait il y a tellement mais tellement un besoin actuellement en termes de ressources cybersécurité que en fait ça va dès le moment que vous avez réellement la volonté que vous allez vous avez vraiment on va dire l'engagement de vraiment vous investir dans le domaine de la cybersécurité vous trouverez des portes ouvertes dans plusieurs structures je peux pour vous parler d'un cabinet en fait de conseil que carrément il a embauché en fait en tant que chef de projet sur des projets cybersécurité des personnes qui à la base étaient journalistes étaient à la base en biologie enfin vraiment des profils que lorsque vous regardez vous dites mais en fait ça n'a pas réellement beaucoup de rapport avec la cyber mais en fait par exemple par rapport au profil de journalistes qu'ils ont aimé c'est ce côté synthétisé ce côté savoir comment faire du coup la synthèse rendre compte etc donc du coup ils les ont bien sûr aussi formés lorsqu'ils les ont intégrés ils leur ont donné plus de formation mais ça a bien marché donc du coup je tiens à rassurer parce que là j'ai un recul de plusieurs années sur ce sujet là sur la partie en fait emborder des femmes dans le domaine de la cybersécurité et je peux vous assurer que vous trouverez si vous le décidez en termes de reconversion ou en termes de du coup nouveau entrant que c'est vraiment la première chose que vous allez faire il y a vraiment de l'opportunité et il y aura certainement des gens qui vont vous accueillir vraiment à bras ouverts Charlotte vous voulez finir sur le sujet avant de démarrer les questions oui je suis d'accord avec tout ce qui a été dit bien sûr l'association Women for Cyber elle peut vous accompagner pour les personnes en reconversion vous avez développé des qualités dans d'autres métiers dans votre vie personnelle quand on a d'expérience on regarde beaucoup aussi les soft skills ces qualités qui ont été développées pour les mettre au service de l'entreprise et donc il faut arriver à les identifier les mettre en avant dans un CV même si elles n'ont pas été développées dans le milieu professionnel elles sont quand même elles ont une importance donc on peut vous accompagner pour ça et puis parler à votre réseau que ce soit professionnel amical communal dans vos activités de tous les jours c'est aussi comme ça qu'on détecte des opportunités donc vous avez fait le pas de venir à cette conférence donc je pense que vous avez l'ouverture d'une reconversion ou de venir dans la cyber osez construisez votre profil LinkedIn votre CV on peut vous accompagner chez Women for Cyber et ensuite n'hésitez pas à postuler même si vous ne cochez pas 100% des compétences qui sont demandées c'est le cas de beaucoup des candidats donc ne vous brisez pas donc on va démarrer sur la dernière partie puisqu'on est ensemble encore pendant une demi-heure justement sur à la fois les questions alors je vais répondre à une première question qui a été posée de Victoria Nouveau une recherche 360 cybersécurité il faut la créer parce qu'elle n'existe pas analogique à challenge non ça n'existe pas une revue de vulgarisation de cette façon-là grand public n'existe pas il y a des revues techniques qui font des focus il y a des revues techniques où il y a des articles dans la cybersécurité il y a des revues de défense il y a des revues industrielles où on parle de la cybersécurité mais pas que mais il n'existe pas aujourd'hui de revue 360 degrés et puis j'ai vu la petite remarque que oui il fallait faire des choses pour les pour les mamans avec les horaires bien que les vôtres Célinas sont déjà à l'université mais oui il faut le faire et là-dessus on a encore une grande marche à franchir en France sur le sujet bien que de nombreuses entreprises ont commencé à comprendre cela mais aussi pour les papas qui aujourd'hui sont très investis les jeunes papas et qui veulent aussi aller chercher leur enfant à l'école à 16h30 ou aller ou faire partie des sorties scolaires et je tiens à le dire aussi sur ce sujet là il y a une question pour Pauline sur les certifications oui alors au niveau des certifications déjà si vous voulez démarrer moi je trouve toujours très bien ne serait-ce que les gens là qui font le diplôme universitaire à Evry pour montrer qu'ils sont intéressés par les problématiques de cybersécurité la plupart nous disent j'ai déjà fait le MOOC de l'ANSI donc déjà vis-à-vis d'un recruteur je trouve que c'est plutôt positif ça veut dire que vous vous intéressez que vous êtes auto-formé ensuite en termes de vraiment certification alors c'est vrai que moi je suis plus comme je viens un peu du monde technique j'ai plus des certifications techniques j'étais obligée de les passer en allant en Asie puisque c'est quasiment toujours demandé j'ai passé la certification technique qui s'appelle le CISSP donc ça c'est une formation qui ne peut s'obtenir que quand on a déjà travaillé dans le monde de la cybersécurité mais il y en a dans le management il y a le CISM qui va vous donner des bases sur la gouvernance de la cybersécurité il y a des certifications sur les sujets de privacy donc sur la réglementation donc si vous avez déjà un background de juriste vous pouvez valoriser ces expériences-là avec c'est de dépendre de ce que vous avez comme bagage et ce qui vous permettra de vous positionner sur le marché ce qui est intéressant c'est d'aller voir sur LinkedIn parfois c'est de demander dans les annonces mais vous pouvez regarder un certain nombre de personnes qui ont des postes et voir comment vous vous positionnez là-dessus il n'y a pas de recette miracle en tout cas moi je trouve que c'est plutôt positif de montrer que vous êtes intéressé au sujet que vous avez regardé ce qui existait et que vous êtes auto-formé voilà et puis pour aller dans ce sens-là il y a aussi des certifications qui peuvent se faire en 7-15 jours d'autres qui peuvent se faire en plusieurs mois à la fois quand vous êtes salarié donc n'hésitez pas à regarder parce qu'elles sont de plus en plus nombreuses elles sont aussi il y en a à Dauphine il y en a dans en tout cas pour les parisiennes il y en a dans un certain nombre d'université et puis n'hésitez pas n'hésitez pas aussi à vous tourner vers les associations parce qu'elles sont nombreuses on n'avait pas cette chance-là il y a 10 il y a 15 ans où elles étaient soit inexistantes voilà il y en a qui émergent comme One for Cyber il y en a d'autres qui existent aussi depuis longtemps il faut le dire sans les exclure donc voilà il faut vraiment penser à tout ça vous trouvez tout aujourd'hui sur le net voilà vous trouvez vous tapez vous trouvez automatiquement donc n'hésitez pas à regarder je vais me permettre de prendre la parole peut-être pour le temps networking donc les exemples d'associations si vous souhaitez comme l'étude dont Gaëlle a parlé je vous les enverrai par la suite dans un petit mail récapitulatif à l'adresse de toutes les participantes et tous les participants et dans la conception de cette table ronde nous avons prévu de vous mettre dans des salles différentes avec chacune de nos intervenantes et de nos intervenants donc vous pourrez échanger de façon plus libre en plus petits groupes donc pour cela moi je vais vous mettre dans la salle donc il y en a une elles seront nommées salle 1 salle 2 salle 3 n'hésitez pas à les rejoindre je vous invite également à vous renommer puisque un des moyens pour bien créer son réseau c'est d'être visible donc n'hésitez pas à mettre votre nom complet celui qu'on peut retrouver sur LinkedIn pour pouvoir plus facilement networker aller copier le lien de votre profil de façon à pouvoir vous connecter mutuellement à travers les salles si vous avez besoin de ressortir de la salle vous pouvez faire quitter la séance et vous serez revenu dans la salle où je resterai afin de pouvoir éventuellement soit repartir soit être mise dans une autre salle donc c'est parti vous devriez avoir reçu l'invitation je vous invite je vous invite Sous-titrage ST' 501